Les talons vertigineux existent en Europe depuis le XVIe siècle, lorsque les Vénitiennes lancent alors la mode délirante de se jucher sur des chopines, plateformes étranges atteignant au pro-rata de leur degré de noblesse jusqu'à 75 cm. La Renaissance et son engouement pour le raffinement italien déclinaient en France une version moins démesurée de cette tendance, mais adoptée pour longtemps par les femmes comme par les hommes. Ainsi, Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV, portait des talons hauts parce qu'il était petit, mais surtout parce qu'il était le plus proche parent du roi soleil. Un soir de carnaval, il partit s'encanailler au marché des innocents, l'orangiste de l'époque. Ayant dansé au pied des abattoirs, il revint à l'Aube à Versailles, juste à temps pour le lever du monarque, ses talons damassés imbibés de sang. A midi, les courtisans de Haute-Volée, croyant à un nouveau code, avaient fait teindre tous leurs talons de rouge, talons qui devinrent ainsi un signe distinctif de haute position sociale. Impossible de douter que les talons aiguilles et la semelle carmin des escarpins Christian Leboutin n'aient pas trouvé ici des causes opportunes dans la mémoire collective. Ils permettent à chacune de se sentir une star hors d'atteinte lorsqu'elle porte aux pieds ses stilettos, qui signifient aussi « dague » en anglais, et dont la minceur des aiguilles ne fut rendue possible que grâce aux inventions sur l'alliage des métaux par l'ingénierie aéronautique durant la Seconde Guerre mondiale. Le soulier, il est la base de la démarche, quand même. Il est vraiment le creuset de la démarche. Alors, il y a des démarches magnifiques plates, et il y a des démarches magnifiques sur talons. Moi, à part le goût personnel, je préfère les démarches avec talons. Il y a vraiment des moments où c'est juste pas pratique, où c'est juste un peu ridicule, où c'est juste que ça ne fonctionne pas, ça n'est pas le bon endroit. Et puis surtout, ça dépend des démarches. Il y a des femmes qui ont des démarches magnifiques quand elles marchent pieds nus, ou quand elles marchent bardot en talons, elle n'était pas terrible. Et vraiment, on peut penser ce qu'on veut de Brigitte Bardot, mais c'est une formidable démarche. Les formes dans un soulier, c'est ce que j'appellerais la structure osseuse. Il y a deux choses, en fait, qui vont former la structure osseuse d'un soulier. Ce sont les formes et le talon. Ensuite, le reste, c'est un peu la décoration. Mais disons que, véritablement, quand je dis la structure osseuse, c'est le visage d'un soulier. C'est-à-dire que si on réussit une forme, c'est exactement comme un visage qui est... Enfin, un très beau visage. Ensuite, le maquillage va peut-être changer un peu la personne, va peut-être l'embellir. Mais si la structure osseuse est belle, le visage sera beau. S'il y a une certaine régularité, si les proportions entre le nez et la bouche, enfin tout ce qu'on veut, sont belles. Ensuite, le maquillage pourra peut-être faire quelque chose. Mais même sans maquillage, la personne reste belle. Alors c'est pareil, je n'estime vraiment qu'un soulier. Ce qui est très important, c'est de réussir vraiment le visage. Et le visage, c'est la forme. Et ensuite, vraiment, alors si on y rajoute des lanières, des plumes, tout ce qu'on veut, c'est formidable. Mais c'est véritablement de la décoration, c'est du maquillage. Et le visage, c'est du maquillage.